Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Voilà, donc on va parler du sujet de l'insécurité ou l'insécurité. On va commencer par les cambriolages parce que c'est le sujet qui ressort le plus. Plein de choses. Je peux vous dire qu'en 2008, j'ai plein de chiffres, en 2008 on recense en France 173 046 cambriolages. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça reste quand même assez important, il faut le noter. Ce n'est pas noté. J'ai une carte de la France. Alors là où les régions qui sont plus touchées, et malheureusement je te le dis, c'est le sud-est. C'est le sud-est, c'est les bouches du Rhône qui sont les plus concernées. Forcément. Voilà, avec 11 732 cambriolages rien que dans cette région. Oui, et puis il faut savoir qu'en majorité, pas des dernières constatations, mais dans les bouches du Rhône, c'est quasiment un cambriolage toutes les heures. Mais voilà, il y en a pas mal dans une journée. Donc les premiers résultats du groupe en cambriolage, j'ai par exemple à Agen, un petit coucou au passage, six mois après avoir été mis en place au sein de la compagnie de gendarmerie d'Agen, ça s'est passé l'année dernière, le groupe anticambriolage a résolu 18 faits et interpellé 13 auteurs. Ils sont cinq permanents plus un renfort pris sur les effectifs des brigades, tous des OPJ, tu sais ce que ça veut dire OPJ ? Officier de police judiciaire. Bien, bravo ! Depuis le début de l'année, ils composent le GAC, GAC, qu'est-ce que ça veut dire ? I don't know. Ça tu ne sais pas. Alors le GAC, c'est le groupe anticambriolage mis en place au sein de la compagnie de gendarmerie d'Agen pour endiguer les vagues de cambriolage sur la Genée dans les résidences principales et secondaires. Voilà, donc on a ça. Qui d'après toi sont les plus concernés par les cambriolages ? Les tranches d'âge ? Les tranches d'âge ? On va dire les personnes âgées. Je pense que c'est... Non, pas les victimes, les cambrioleurs. Ah, les cambrioleurs. Oh ben, il faut... Les tranches d'âge, il faut compter... Allez, entre 20 et 40 ? Eh ben non, perdu. C'est les mineurs qui sont les plus concernés par ça malheureusement. Je vais vous dire pourquoi, parce que les empreintes digitales et les traces ADN ont envoyé à Paris où ils alimentent un fichier national. De même, pour les objets volés, plus les fichiers des empreintes digitales et des traces ADN sont fournis, plus on a de chances de retrouver les cambriolaires dès qu'ils récidivent, précise le capitaine Fishback. Ce sont des bases de données qui seront de plus en plus performantes dans l'avenir. Et après 6 mois de travail, le GAC, comme on a dit tout à l'heure, a solutionné 18 faits de cambriolage et recel sur sa zone d'intervention. 13 personnes ont été mises en cause, dont certaines à plusieurs reprises. Ce sont pour une grande majorité des mineurs ou de très jeunes majeurs qui sont à l'origine des cambriolages qui ont été résolus, précise le capitaine Fishback. Ce sont des jeunes sans emploi fixe et qui ne sont pas à la rue non plus. Ils font ça pour se faire de l'argent en volant, tout ce qui peut se revendre comme des téléphones portables entre autres, ou alors des télévisions, des ordinateurs, des appareils photos, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans 98 minutes enquête. Rien à voir avec les cambriolages commis par des bandes, qu'on en parlera tout à l'heure, très structurés, qui traversent le département. Ces cambrioleurs sont des gens d'origine des pays de l'Est, ou des gens du voyage qui investissent un village et ciblent le vol de bijoux et d'or avant de disparaître aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Même en pleine vacances d'été, le CAG poursuit ses investigations et pourrait avoir résolu, dans les semaines à venir, une quarantaine de faits, de quoi rassurer les populations concernées, même si le traumatisme d'un cambriolage est difficilement effaçable. Voilà, donc petite réaction de Julie, bon c'est pas méchant, c'est tout mignon. Avec de l'humour. Oui voilà, alors elle dit qu'elle en a déjà fait 10, cambriolages bien sûr. Elle a dit que le prochain cambriolage c'était ton appart et qu'elle te rafleurait toutes tes peluches. D'accord, c'est mignon, c'est pas grave. Mais dans tout cas, moi je prendrais, je fais les mêmes choses, je prendrais le cambriolage et je vais prendre juste le canapé bleu, juste au hasard. La télé aussi voyons. Oh la télé aussi, au moins, au moins, non mais au moins, minimum. Bon ça c'est entre nous, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu en penses par rapport aux mineurs ? Est-ce que c'est une surprise pour toi ? Non, les mineurs forcément, voilà. Et c'est toujours plus facile d'envoyer des mineurs faire le boulot des adultes de toute manière, en sachant bien sûr que les mineurs risquent beaucoup moins pénalement que des adultes. Maintenant, moi je pars d'un principe, voler pour manger à la rigueur, ça peut passer, mais voler pour le simple plaisir de se faire de l'argent et puis voilà, sinon c'est inadmissible, je veux dire, ça passe pas. D'accord. Non, moi ça ne me surprend pas non plus. Alors, la question que je pense, qui beaucoup se pose, c'est quel genre de personne c'est ? Bon, les mineurs on l'a dit, mais est-ce qu'on peut dire franchement, honnêtement, dans les cas de cause de tout ça, c'est beaucoup des gens d'origine étrangère ? Ça c'est une bonne question. Des gens de cité aussi ? Oui, bah forcément. Mais est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'on a le droit de dire ça ? Parce que moi, quand on regarde bien les faits, malheureusement, c'est le cas, on va dire à 90% des cas, on va dire. Oui, voilà, forcément, toutes les personnes, tous les cambrioleurs, tous les coins où il peut y avoir des cambriolages, majoritairement, ça tourne autour des cités. Voilà, on ne pourra pas me faire dire le contraire. que, voilà, quand on entend parler de ce chiffre qui est énorme du côté des Bouches-du-Rhône, qui a un cambriolage, on va dire grosso modo, toutes les 4 heures, les gens qui font ces cambriolages, voilà, ce n'est pas des gens qui habitent dans des villas, c'est des gens des cités. Alors, j'ai des chiffres plus récents, si tu veux, on a parlé de 2008, j'ai des chiffres 2011. Le nombre de cambriolages s'est accru de 16% en 2011, passant à 323 954 cambriolages en un an, en 2011, soit 888 chaque jour. Voilà, ça fait parler, hein ? Ça fait beaucoup parler. Malheureusement, le nombre de cambriolages en France ne cesse d'augmenter. Il y a eu plus 17% au premier trimestre 2011 par rapport à la même période en 2010. Sur les 6 prochaines années, un Français a une chance sur 10 de se faire cambrioler, malheureusement. Cette statistique n'inclut ni les tentatives ou cambriolages non déclarés, ni les taux de criminalité particuliers de certains départements. En France, alors, on enregistre 167 500 cambriolages qui ont été enregistrés sur les 6 premiers mois de 2011. Rien qu'en 6 mois. Ça fait parler aussi. La hausse se calcule à plus de 3,2% par rapport à 2011, où il avait été constaté, alors ce sont des cambriolages et vols par ruse, et chez les particuliers, la hausse dépasserait les 10% aussi. Le nombre de cambriolages en France ne cesse d'augmenter, ça, on l'a dit. Je l'ai dit aussi, ça se répète, c'est pas grave. Donc, les cibles préférées des malfrats, qu'est-ce que tu as d'après toi, en premier ? Les cibles, c'est les personnes les plus vulnérables, donc forcément, moi... Je parle du lieu, on ne parle pas des gens. Les lieux, c'est quoi ? C'est les maisons isolées, c'est les... Première, apparemment, cibles préférées des malfrats, moi j'ai en 1 les habitations de particuliers. Par exemple, 180 000 appartements ou maisons ont été visitées l'année passée. Quand même. Mais le phénomène le plus inquiétant, c'est l'explosion du homejacking. Est-ce que tu sais ce que c'est que le homejacking ? Le homejacking, bah oui, c'est la personne qui vit chez elle, le particulier qui vit chez lui et qui se fait cambrioler en sa présence. D'accord. On parle aussi de vols violents commis alors que les gens sont chez eux. On parle de la répression aussi qui s'organise pour contrer ce fléau. Et des brigades anti-cambriolage, je vais y arriver aujourd'hui, ont ainsi été créées dans chaque département et la justice se montre de plus en plus sévère. La contrepartie de cette situation, c'est l'inflation du business de la sécurité. Tiens, en parlant de délinquance, la délinquance générale a baissé de 0,34% en France en 2011 par rapport à 2010. C'est très peu, c'est pas exceptionnel. Alors le ministre de l'Intérieur qui se félicite, moi personnellement... Il n'y a pas de quoi se réjouir. Par rapport à 2002, un petit comparaison à 2002 qui représente une baisse de 16,47% en 10 ans. C'est vrai, on n'est pas dans 10 ans. Même en 10 ans, 16,2%, ça reste quand même très faible. Je veux dire, à mon goût, ça reste assez très faible. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? 8% des foyers français étaient équipés d'une porte blindée en France en 2009. 55% des cambriolages sont commis entre 14h et 17h. Ça, c'est beaucoup plus surprenant. Oui, exactement, parce qu'on aurait tendance à plus dire que les cambriolages se produisent la nuit. La nuit, ce qui serait tout à fait logique. Mais bon, ça reste assez supéfiant. Maintenant, on se dit qu'en pleine journée, en plein milieu de l'après-midi, on peut se faire dévaliser. 95% des cambrioleurs prennent la fuite en cas de déclenchement d'une alarme. À moins qu'il soit maso, mais une alarme sonne, je vais me faire arrêter. Mais encore heureux, c'est encore logique jusque-là. Environ 320 173 cambriolages en France entre juillet 2008 et juillet 2009. On a parlé de 2011 il n'y a pas longtemps. Les cambriolages représentent 14% des atteintes aux biens. 80% des cambriolages ont lieu en ville et 13% seulement sont éucidés. Oui, ça fait parler là aussi. 50% des cambriolages concernent les résidences principales et 6% les résidences secondaires et 44% les locaux professionnels. Voilà, c'est là où ça reste aussi quand même assez bizarre, en sachant que les maisons secondaires sont largement, pas du tout, enfin, on ne va pas dire pas du tout visées, mais très peu visitées, entre parenthèses, par les cambriolages. Alors qu'ils s'attaquent, voilà, forcément à une maison principale, en sachant, pour moi, ma part, je pense qu'une maison secondaire est beaucoup plus, on a beaucoup plus d'accessibilité à la cambriolée, à la rigueur, qu'une maison principale. Alors, 5 minutes, est-ce que ça te parle, 5 minutes, non ? Je vais te dire, c'est le délai moyen après lequel le montant l'air abandonne son effraction. D'après toi, un cambriolage dure en moyenne combien ? C'est très rapide. Ah, d'après toi ? Ça ne doit pas dépasser le quart d'heure, je pense. C'est 20 minutes, en moyenne. La sonnerie d'une alarme ferait fuir près de 95% des intrus, un argument majeur pour s'équiper. Plus étonnant que tout, 22% des Français ayant subi un cambriolage n'ont absolument rien fait par la suite pour améliorer leur sécurité. Alors ça, par contre, je ne comprends pas. Après, c'est toujours pareil. On peut être victime de cambriolage, mais quand on connaît le prix des installations d'alarme et tout le reste, si tu n'as pas forcément les moyens de te faire installer un système d'alarme, tu ne le fais pas. À moins de mettre des trucs dissuasifs, des trucs de bas de gamme, comme on dit, mais qui peuvent éventuellement être dissuasifs. Et un autre chiffre qui fait parler, qui est beaucoup plus étonnant, c'est que seulement 20% des cambriolages se passent la nuit. Ça, c'est beaucoup plus bizarre. Oui, mais voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça reste quand même assez hallucinant de voir qu'il y a plus de cambriolages dans une journée que pendant une soirée, dans la nuit. C'est quand même assez supéfiant. Alors, un cambriolage dans une résidence principale coûte aussi à ses victimes. Alors, d'après toi, combien ça coûte aux victimes ? Ça leur coûte cher, de toute manière. Environ, d'après toi. Si tu te fais cambrioler, d'après toi, combien tu vas payer pour les réparations ? Je pense qu'il faut compter au minimum 50 000 euros. Non, il ne faut peut-être pas exagérer. Tu as les assurances aussi derrière, il ne faut pas les oublier. Oui, mais bon. Mais ça coûte 6 500 euros en moyenne, qui se commet parfois en leur présence et la plupart du temps. Et bien, justement, on va faire un peu de prévention. Que faire pour se protéger des cambriolages ? Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que moi, j'ai plein de choses à dire là-dessus. La première chose qu'il y a à faire, c'est forcément, on va dire, de s'équiper d'un système d'alarme et tout. Bon, s'il n'y a pas forcément les moyens. Maintenant, il faut savoir que les portes d'entrée, généralement, sont équipées de fermeture à trois points. Donc, non pas de deux points comme elles étaient fuite un certain temps, voire d'un seul. Ça, puis bon, après, il y a tout le système de fermeture au niveau des volets, au niveau des stores, au niveau... Alors, tu me dis ce que tu en penses, parce que j'ai des réponses officielles par rapport à ça. Alors, premier point, équipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un entrebailleur. Oui. Jusque-là, tu suis. Deuxième point, vous protégez vos fenêtres et ouverture à l'aide de volets, grilles, barreaux. Un système d'alarme peut toujours être utile. Bien sûr. Troisième point, vous fermez votre porte à double tour lorsque vous êtes chez vous. Alors, ça, c'est surpendant, ça aussi. Oui, alors, oui, c'est toujours plus conseillé, mais bon, maintenant, on ne le fait pas systématiquement non plus. Je veux dire, on se dit, voilà, t'es chez moi, tu ne risques pas forcément à long-chose, quoi. Quatrième point, ne jamais inscrire les noms et adresses sur les trousseaux de clés. Oui, exact. Ne pas laisser vos clés sous le paillasson ou dans les boîtes aux lettres, forcément. Laissez un double chez une personne de confiance. Ça, c'est plus délicat quand même. Oui, il faut vraiment avoir confiance. Vraiment confiance, confiance, là. Ensuite, vous changez vos serrures si vous avez perdu vos clés. Oui. Forcément. Ça, c'est la logique. Et vous placez vos bijoux et valeurs en lieu sûr. Les piles de linge sont des cachettes les plus connues. Bien sûr. Voilà. Il faut savoir que, enfin, je fais une petite parenthèse. Moi, quand j'ai emménagé, donc, assisteront dans la nouvelle maison, le propriétaire, donc, nous a donné les clés originales de la maison. Il faut savoir que moi, automatiquement, je le fais. Ce n'est pas la première fois que je le fais, même dans l'appartement que j'avais eu il y a de ça quelques années. Mais, automatiquement, je change les barillets. C'est un truc, je le fais automatiquement. Donc, c'est une sécurité aussi en plus. Parce que le cambriolage peut venir aussi souvent des personnes où on s'y attend le moins. Tout à fait. D'ailleurs, certains cambrioleurs utilisent aussi des signes de reconnaissance tracés au stylo. Je ne sais pas si vous le savez. Et au crayon aussi ou à la crée. Si vous voyez, par exemple, de tels signes, vous les recopiez sur un papier. Vous les effacez et parlez-en aux policiers ou aux gendarmes de votre secteur. C'est très important. Autre question de prévention. Que faire en cas d'absence durable ? Maintenant, il y a un système qui est pas mal, du moins. C'est de prévenir les gendarmes. Qui, eux, peuvent faire une ronde. Enfin, les gendarmes ou la police nationale ou municipale, même. Ils peuvent faire une ronde éventuellement dans la résidence où vous êtes. Si vous êtes absent pendant un certain temps. Alors, voilà ce que j'ai de mon côté. Tu vas me dire ce que j'en pense. Moi, j'ai quelque chose qui me dérange. Mais bon, on me dit d'aviser, on avise nos voisins et où le gardien de la résidence. Alors, le gardien, encore, ça va ? Oui, voilà. Et encore, moi, j'aurais tendance à dire, il suffit que vous tombez sur un gardien qui soit un peu pas farouche. Mais voilà, le mec où vous avez beaucoup de problèmes avec ou parce qu'il n'accepte pas. Admettons que vous avez un chien dans l'appartement ou je ne sais quoi. Moi, pour moi, ça ne sera pas une personne de confiance. Et encore moins les voisins. Déjà qu'on a du mal à faire confiance à ses amis. Alors, bon courage quand même. Exactement. Moi, je sais que je ne laisserai pas mes clés aux voisins. J'ai une personne personnellement de confiance. La maison où je suis actuellement, il y a trois clés. Ma mère, elle en a une. Moi, j'en ai une. Et mon ami de confiance en a une. Alors, en cas d'absence durable aussi, on nous dit que votre domicile doit paraître habité. Demandez que l'on ouvre régulièrement vos volets. Alors, est-ce que ça va... Oui. Alors, voilà. Moi, si je peux donner quelques petits conseils aussi. C'est à prendre ou à laisser. En attendant, ça fonctionne pas mal. J'habite dans une résidence. Ma villa, bon, elle est... Je ne vais pas dire qu'elle est ouverte à tout le monde. Mais quand je m'absente le soir ou quoi que ce soit, il y a toujours une lumière d'allumé. La télé est constamment en marche. Avec le son. Avec l'électricité à côté. Oui, mais bon, ce n'est pas ce qui consomme le plus non plus. Je veux dire, tu ne pars pas... Enfin, moi, je sais que je ne pars pas 48 heures. Donc, voilà, si tu t'absentes 3 heures, ce n'est pas non plus la mort. Voilà, lumière éteinte, télé allumée, le son bien audible de l'extérieur. Une petite lumière. Moi, sur la terrasse, la lumière est allumée. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent, quand il y a une lumière qui est allumée, ça veut dire que les gens ne sont pas là. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, quoi, je veux dire. Moi, je sais que c'est assez dissuasif, quand même. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'ai signalé votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Exactement. Dans le cadre des opérations tranquillité-vacances. Alors, ça, c'est plus pour l'été, les périodes estivales. Ça marche beaucoup. Oui, mais il y en a qui partent aussi en février et mars. Oui, bien sûr, mais après, le dispositif, voilà, quoi, je veux dire, il marche toute l'année, quoi, je veux dire. Mais majoritairement, les gens, on sait très bien que c'est surtout pendant les périodes estivales, quoi. Ensuite, troisième point. Alors, j'ai fait suivre votre courrier ou faites le prendre par une personne de confiance. Alors, là aussi, c'est encore autre chose avec les factures et tout. Avec ce qu'on a entendu avec les usurpations d'identité, on va en parler une prochaine fois, hein, là aussi, il faut faire gaffe. Une boîte à lettres débordante de plis révèle une longue absence. Une longue absence, tout à fait. Exactement. Dernier point, ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence ou transférez vos appels si vous le pouvez. Bien sûr. Bon, il faut savoir que maintenant, la technologie permet de transférer les appels automatiquement d'un fixe vers un mobile ou vice-versa, quoi. Donc, je veux dire, voilà. Et puis, bien sûr, l'annonce téléphonique sur le répondeur est tout à fait, voilà, ne pas dire, ah, ben, je suis en vacances pendant deux mois, merci de laisser votre message. Non, c'est, voilà, vous laissez un message clair et précis, comme si vous étiez chez vous. Et puis, voilà, quoi, c'est... Alors, pour finir sur le sujet des cambrioles, là, je vais revenir sur ce qu'on a dit sur les régions qui sont particulièrement touchées. Alors, six départements ont un taux compris entre 5,4 et 6,5 pour 1000 habitants. Alors, il y a les Pyrénées-Orientales, il y a l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, au hasard. De toute manière, on ne va pas se leurrer, les Alpes-Maritimes, il y a la côte, forcément, donc, on va partir de Nice jusqu'à Cannes, jusqu'à, voilà. Le Vaucluse, forcément, je peux en citer pas mal, parce que, bon, ayant vécu moi-même dans les cités, donc, je sais principalement les postes qui sont visés. Les Bouches-du-Rhône, rien d'étonnant. Voilà, on va partir de Marseille, Pointe-Noir, Montpellier, dans les Raux, les Alpes-Maritimes, forcément, Nice, Vaucluse, Avignon, voilà. Au contraire, le département qui est le moins touché, qui a été le plus, ils appellent ça meilleur élève, c'est la Corrèze. À part les cambriolés, une pauvre ferme va lui voler deux moutons et une vache. Ouais, ça c'est sûr. C'est pas étonnant. Et au passage, tout comme les risques d'inondation, de tempête et les statistiques des cambriolages peuvent représenter une donnée importante dans les calculs des tarifs de l'assurance multirisque d'habitation au titre de la sinistralité potentielle. Donc voilà, ça fait partie des cambriolages de l'assurance multirisque. Donc, regardez bien dans vos assurances habitation si vous avez cette assurance. Si bien ça tout compris, il faut faire attention à l'assurance que tout est bien. Oui, voilà. Il faut surtout bien lire les clauses, bien lire les contrats, pas souscrire n'importe quoi et n'importe comment. Parce qu'on a tendance à dire, ah ben vous voulez juste la responsabilité civile, donc ça ne couvre pas tout. Des fois, il vaut mieux prendre un peu plus et se dire, bon, de payer 2-3 euros de plus et d'être couvert sainement. Et puis, voilà quoi. Alors, juste histoire de faire flipper un peu tout le monde pour que tout le monde prenne conscience que ce n'est pas des blagues. On a parlé de 888 par jour. Là, j'ai un chiffre encore plus précis. C'est un cambriolage toutes les 10 secondes en France. Voilà, ça au moins, ça fait réfléchir. Donc, mettez bien ça en compte que ça peut arriver à n'importe qui. Même au moins... Ah, mais voilà. Après, il faut partir d'un principe. Il ne faut pas que les gens se disent « Ah, moi, je suis dans un appartement au 15e étage. Je ne risque rien. » C'est faux. — Exactement. Ça peut arriver à n'importe qui. — Exactement. Après, on parle de l'espionnage. C'est peut-être autre chose. Qu'est-ce que tu en penses pour le cambriolage ? Est-ce que tu as des petits messages à dire ? — Ben oui, voilà. Être prudent. Partez en vacances. Faites un minimum de choses qui paraissent peut-être anodines pour vous, mais qui peuvent sauver vos biens et votre maison et votre tranquillité surtout. Voilà. Donc, videz bien votre... Faites en sorte que votre boîte aux lettres ne soit pas pleine à ras-bord. Enfin, tous les signes distinctifs. Ayez... Enfin, faites confiance à vraiment une personne où vous savez que, voilà, vous pouvez lui faire une confiance avec elle. Même si cette personne-là n'est pas là, n'allez pas donner vos clés à un voisin que vous ne connaissez pas, quoi. — Il y a une chose qu'on n'a pas dit. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les maisons qui sont concernées. — Tout le monde est concerné. — Tout le monde est concerné, y compris les appartements, les immeubles, tout ce que vous voulez. Il suffit qu'il y ait une porte. Alors ça, c'est un petit coup de gueule personnel que je dois dire. Une porte d'entrée d'un immeuble qui est ouvert, qui reste ouvert, eh bien, facile pour les cambrioleurs d'accéder dans l'immeuble. — Et puis, il faut savoir que les techniques de cambriolage sont multiples. Ça peut aller d'un simple trombone à une carte bancaire, à n'importe quoi, quoi. On peut ouvrir une porte avec une simple carte bancaire, je vous rassure, hein. — Exactement. — Et même avec juste un petit trombone que vous dépliez, vous titillez un peu le trou de la serrure. — Ah, ça, c'est les bons vieux trucs. — Voilà, c'est les bons vieux trucs, mais ça marche, quoi. Je veux dire, voilà, il faut pas se dire, ouais, c'est que dans les films que ça marche, c'est faux. — Là, on passe sur les extrêmes et qu'on a vu le chalumeau, on a vu ça. Maintenant, mais il y a des trucs qui font en pro avec les chalumeaux. C'est impressionnant, quoi. — Donc voilà, donc oui, équipez, si vous habitez dans des vieux appartements, équipez un minimum votre porte de verrous, de chênes, d'alarme, voilà. Même un petit truc qui est très disfasif, c'est uniquement les, là, je vais parler surtout pour les villas, chose que moi, je suis équipé, c'est d'un spot à détecteur de mouvements, en fait. Donc ça s'allume, c'est rien, vous allez me dire, c'est anodin, mais ça marche. — Un petit peu d'humour là-dessus. Si vous êtes persuadé, regardez Maman, j'ai raté l'avion. Il y a plein d'astuces pour avoir les cambrioles. — Exactement. — C'est un petit humour parce que j'adore ce film. En plus, il est super bien fait. — Alors j'ai une petite réclamation de Roxane qui dit, voilà, si le propriétaire ne veut pas, comment on fait ? De toute manière, en sachant que tu es chez toi, donc tu es responsable de ton logement, donc tu n'as pas à t'empêcher de mettre un verrou. Je veux dire, si tu veux mettre un verrou, le tout, c'est le jour où tu pars, tu laisses les clés forcément au propriétaire. — Exactement. — Voilà. Mais il ne peut pas t'empêcher de poser un verrou sur ta porte. — Surtout quand c'est pour des causes légitimes. — Même le fait de, voilà, comme moi j'ai fait, donc de changer les barillets à l'entrée de la... au moment où je suis rentré dans les lieux, ben voilà, le jour où j'ai gardé le barillet d'origine, le jour où je partirai de cette maison-là, le barillet d'origine sera remis, les clés seront remises au propriétaire, et moi je récupère mon barillet personnel. — Il doit y avoir des clauses sur le bail à ce niveau-là, et puis il y a les lois aussi. — Oui, voilà. Après, il suffit d'en parler au propriétaire. Je veux dire, le propriétaire n'est pas non plus formaté à ce point-là. Il suffit de lui en parler, et puis voilà, quoi. — D'accord. Bon, ben, on va passer après à un autre sujet. Tu veux définir quelque chose sur les cambriolages ? Parce qu'il y a tellement de choses à dire aujourd'hui, je vous le dis franchement. — Oui, voilà. Non, on pourrait parler du sujet toute une journée. Non, mais voilà, soyez prudents, faites confiance aux bonnes personnes, et ça coûte rien, ne serait-ce que de partir l'été ou même l'hiver quand vous partez en vacances. Un petit décroché par la gendarmerie, voilà, écoutez, je pars pendant tant de temps. Ils feront le nécessaire. — Tu connais la différence entre cambriolage et braquage ? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un braquage ? — Un braquage, c'est à base d'outils, on va dire, avec une arme à feu ? — C'est ça. — Non, voilà. Donc c'est avec un objet compte en banc, quoi. — Alors je vais expliquer. Le braquage est un vol à main armée dans une banque, par exemple, ou dans un magasin. Généralement, dans le but d'y dérober de l'argent ou des objets de valeur. Dans la plupart des juridictions nationales, le braquage est un crime. Bien sûr, c'est pas un délit. — Oui, parce qu'il y a différentes peines juridiques. Il y a les délits, il y a les crimes. Et ça, le braquage est un crime. En France, alors j'ai que des chiffres 2008, il y aurait eu 5 000 braquages en France. Et notamment, surtout, et ça, c'est quelque chose qui nous a surpris, c'est que c'est notamment sur les braquages de commerce. Parce que comme ils se sont dit, dans les banques, ça marche pas beaucoup. — Oui, c'est-à-dire que maintenant, les banques sont tellement de plus en plus sécurisées, que ce soit au niveau des portiques, que ce soit au niveau même du guichet ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est beaucoup moins accessible maintenant. — Donc les commerçants qui tirent la sonnette d'alarme, au passage, parce que les statistiques policières portées à la connaissance d'un magazine sont, il est vrai, édifiantes. L'année 2007, le nombre de vols à main armée ayant visé le petit commerce a bondi de 34 % pour atteindre les 2 179 attaques sur l'ensemble de la France quand même. Le fléau qui a progressé dans des proportions identiques à Paris est sa grande couronne. Théâtre de quelques 631 hold-up en 2008, rien qu'à Paris. — Et d'après toi et les auditeurs qui nous écoutent ou qui sont sur le chat, d'après toi et d'après vous, quel est le commerce actuellement le plus touché justement au niveau des cambriolages ? — Ça doit sûrement, pour que tu me dises cette question, ça doit être un commerce très connu. C'est obligé. C'est obligé. Est-ce que c'est un commerce que tu veux dire de... Est-ce que ça concerne les voitures, peut-être ? — Non. — Non. Est-ce que ça concerne... Quand tu dis commerce, de toute façon, ça peut être que des boutiques, des magasins de CD, peut-être, alors ? — Non, c'est pas les plus directement touchés. — Ben, c'est quoi ? C'est pas... C'est l'alcool, peut-être, alors ? — C'est les buralistes. — Ah oui ! En plus, on avait un sujet là-dessus. — Exactement. — On avait un sujet, c'était dans 80 minutes de enquête, et on a vu justement un buraliste qui a été vandalisé justement avec l'histoire des chalumeaux. Et en plus, on a été surpris sur quoi c'est visé. — Ben bien sûr. — Tu te souviens de cette histoire ? — Ben, c'est plus visé sur... — C'était même pas sur les paquets de cigarettes, en plus. — Non, c'est plus sur les... — Ben, c'est souvent les jeux de grattage, la caisse, forcément. Mais c'est pas forcément sur les paquets de cigarettes. — Et pas non plus sur la caisse. — Voilà. C'est pas directement la caisse qui est visée, c'est plus les jeux de grattage. Enfin, le dernier reportage que moi j'avais vu personnellement, c'était les jeux de grattage où les commerçants disaient, voilà, ils se font casser, voilà, pour prendre quoi ? Des conneries, quoi. — Alors, les cibles, effectivement, j'ai plusieurs parce qu'il n'y a pas que les bureaux de tabac. — Non, bien sûr. — Alors, il y a les supérettes, les boutiques alimentaires, les bureaux de tabac et les boulangeries aussi, qui sont visées. — Oui, les petites boulangeries. — Les petites boulangeries, voilà, qui sont les cibles les plus... — C'est les petits commerces de proximité, en fait, voilà, les plus touchés, parce que les grandes surfaces, pour aller franchement cambrioler ou braquer une grande surface, il vaut mieux y aller en bande organisée, à la rigueur. — Non, mais le pire, écoute ça, parce que ça, c'est un truc de malade, c'est que leur butant, écoute ça, ça ne dépasse guère 60 à 80 euros. — Mais bien sûr. Moi, je me rappelle, j'avais vu justement un reportage sur TF1 pendant le journal télévisé où, justement, un buraliste s'était fait braquer pour 15 euros. Voilà, quoi, je veux dire, tu vas prendre des risques qui sont énormes pour 15 euros, quoi. Je veux dire, à la rigueur, vas-y, va faire la manche et tu les auras dans l'heure qui suit, quoi, je veux dire. — C'est ça. — Il faut être quand même un minimum logique. Et en sachant aussi que les braquages sont faits le plus souvent avec violence et donc objets contendants, comme je te disais, à base d'armes à feu ou autres. Et il faut savoir que les petits jouets, vous savez, les petits pistolets en plastique ou les pistolets à billes, beaucoup de cambriolages sont faits avec un objet comme ça. Alors c'est vrai que pour la personne qui se fait cambrioler sur le coup, il ne va pas être mort de rire en disant « Ouais, vas-y, arrête avec ton petit joujou, ton petit pistolet à billes, tu me fais rire. » On ne peut pas distinguer une véritable arme à feu d'un pistolet à billes. Il faut savoir que les concondas, ce sont énormes. Il y avait eu justement aussi un reportage qui a été fait là-dessus où la gendarmerie avait arrêté justement des cambrioleurs, enfin des braqueurs, et qui avait braqué avec de cinq pistolets à billes. Et il y a un gendarme, je me rappellerai toujours de ce reportage-là, il avait posé son arme à feu et le pistolet à billes à côté. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence, mis à part le poids ou les trucs comme ça. Mais visuellement parlant, il n'y a aucune différence. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, toujours sur le thème du braquage, parce qu'il faut qu'on continue. Il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. Ah oui, justement, il y a un hold-up qui dure en les braquages entre trois et cinq minutes. C'est très rapide. C'est rapide comme l'éclair. Mais ce qui me surprend, voilà, ils font des braquages qui n'excèdent même pas rien du tout. Dans les supérettes, c'est souvent pour l'alcool, je crois. Mais d'après toi, le braquage est un crime, je répète, un braquage est un crime passif de combien de prison ? Ah non, ah non. Crime, ce n'est pas un délit. Oui, alors crime, oui, effectivement, c'est au-dessus de cinq ans, forcément. Ça va te surprendre, ce que j'allais dire. Allez, je te dis, pas de surprise, le braquage est un crime passif de 20 ans de réclusion. 20 ans. C'est-à-dire que c'est comme justement un meurtre, quoi, en fait. Oui, voilà. Mais tout, comme tout, tout, alors je ne parle pas, je ne parle pas d'élit, je parle bien de crime. Tout crime est passif de 20 ans de réclusion criminelle minimum, ça c'est la loi. Bon, après, on ne va pas vous mettre forcément le maximum, hein, voilà. Après, ça dépend aussi du... Ça dépend de la gravité, des casiers judiciaires et tout ça aussi. Le casier judiciaire, la façon que ça a été fait, avec quel objet, est-ce qu'il y a eu violence physique aussi. Voilà, après, tout dépend de le degré, parce qu'il y a plusieurs degrés de braquage, hein, donc, voilà. Et une petite question comme ça, est-ce que tu te souviens du braqueur le plus célèbre dans les années 70 ? Ah, Messrine ! Bien sûr, Jacques Messrine, évidemment. Forcément, forcément. Là-dessus, c'est un petit... C'est, voilà, c'est le braqueur par excellence, quoi, je veux dire, c'est le gars, voilà, il a fait maintes et maintes braquages, il s'est évalé 15 milliards de fois de taux, je veux dire, voilà. Bon, il a mal fini, ben oui, forcément, toutes bonnes choses ont une fin, hein, mais voilà, ça reste l'idole, voilà, on va dire des braqueurs, quoi, je veux dire, c'est le braqueur par excellence, tout simplement. Allez, on change de sujet, braquage, quelque chose à rajouter ? Non, ben voilà. Alors, pour faire de la prévention sur le braquage ? Ça va être chaud, voilà, parce qu'après, malheureusement, oui, alors on va dire, oui, il faut mettre des agents de sécurité, peut-être, mais il faut savoir que les agents de sécurité n'ont pas les pouvoirs non plus forcément de répondre face à une arme à feu. Moi, qui ai été agent de sécurité, je sais de quoi je parle. Donc voilà, se retrouver face à une arme à feu, on va pas dire, ben le gars, je lui dis, ben vas-y, fais ce que t'as à faire, et puis on n'en parle plus, quoi. Alors, évidemment, comme on sait que la délinquance, c'est beaucoup à Marseille, je voudrais un petit peu faire un petit bilan 2012 sur la délinquance au bouche du Rhône, quand même. Les vols avec violence qui ont augmenté, les braquages diminuent, ça, par contre, c'est une surprise, et en 2012, les forces de l'ordre ont assisté à une forte baisse des vols à main armée, de l'ordre de 27% dans les mouches du Rhône, et de plus de 32% à Marseille, par rapport à 2011. 32%, cela fait tout de même deux vols par jour, hein, à Marseille. Le nombre de vols avec violence augmente, quant à lui, de 6,3% dans le département, 3,8% à Marseille, une hausse qui est moins importante qu'au niveau national, autour de 8%. À Marseille, en 2012, il y a eu 9000 vols à l'arraché de portables, sacs et colliers en or. Le préfet de police de Marseille a également parlé du taux d'élucidation. Alors, pour les homicides, on parle de 70% dans les mouches du Rhône et 38% à Marseille. Et pour les règlements de compte, c'est 40% dans le département des mouches du Rhône et 18% à Marseille. Qu'est-ce que t'en penses ? Toi qui es bien placé, là. Moi qui suis très bien placé, puisqu'en mettant à 1h30 de Marseille... Voilà ! Pour pas le citer ! Voilà ! Oui, non, mais c'est pas étonnant, quoi. Je veux dire, la délinquance, elle est là, elle est optimale, quoi. Je veux dire, c'est une façon de se faire aussi de l'argent facile, quoi. D'accord. Donc, ça ne te surprend pas ce que je dis pour Marseille ? Non, non, ce n'est pas du tout surprenant. Moi-même qui ai vécu, même en cité, qui ai vécu ce petit période de ma vie perso... Voilà, donc non, ce n'est pas du tout étonnant, quoi. Alors, autre sujet. Alors, j'espère que tu sais ce que c'est. Qu'est-ce que pour toi, tu as entendu parler du recel ? Oui. Qu'est-ce que le recel ? Qu'est-ce que le recel ? Bonne question. Bonne question. La question qui tue. Est-ce que tu sais ce que c'est que le recel ? Le recel, c'est quoi ? C'est un vol ? C'est une escroquerie, quoi, de toute manière. C'est encore autre chose, une escroquerie. Une escroquerie, j'en parlerai après. Alors, je vais te dire ce que tu en penses que pour le recel. C'est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou une personne ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre. Ça va, tu suis ? En sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ou est lié à celui qui s'agit d'une personne. Mais le recel peut également résulter du fait, en toute connaissance de cause, de bénéficier d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit. Ces infractions sont définies d'ailleurs par le Code pénal aux articles 321-1. On ne va pas parler de tout ça. En matière de succession, par contre, le recel dit successoral consiste à dissimuler des actifs appartenant aux défunts afin de se privilégier au détriment des autres héritiers. Donc, le recel est une fraude, par contre, c'est puni ça par la loi, qui se caractérise par un détournement d'un bien et de la communauté ou un effet de la succession en vue de se l'approprier et ainsi léser les autres héritiers. Et puis, il y a aussi la complicité, mais ça, c'est autre chose aussi. Alors, ça, c'est pas la même chose. Voilà, c'est quelque chose de différent. Voilà, la complicité. Alors, on peut être complice d'un braquage, d'un cambriolage ou d'autres. D'autres, il faut savoir que le complice, c'est pas forcément une personne qui est avec le braqueur, admettons. Ça peut être une personne qui reçoit aussi la marchandise dans son domicile. Exemple, voilà, un mec qui vit encore chez ses parents, qui va braquer, qui va entreposer, on va dire, dans la cave du domicile son bulletin. Indirectement, la famille est concernée, donc, et complice du larsin. Voilà, donc ça, c'était le recel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de ça, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le recel ? Voilà, il faut mettre un petit peu tout le monde sur le sujet, enfin, sur la définition. Alors, voilà, un autre gros sujet qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur l'escroquerie. Donc, en France, une escroquerie, c'est ? Tu sais ce que c'est ? Oh, ben oui. Donc, c'est une fausse présentation ou alors une tromperie. C'est une tromperie, c'est une tromperie d'une offre, d'une personne ou d'un organisme aussi, souvent appuyée par des techniques de persuasion et destinée à soutirer des avantages induits. Alors, justement, on a vu des affaires sur les voitures, par exemple, il n'y a pas longtemps, je crois, sur l'émission. L'escroquerie sanctionnée par le droit pénal est différente du canular, au cas où. L'escroquerie est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou préjudice d'un tir. Donc, ça, c'était un petit peu l'explication, on va dire, en définition. Concernant, un petit peu sur les lois, tiens, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. L'escroquerie et les peines correspondantes sont détaillées par des articles du code pénal, donc c'est puni, ça, par la loi. Elles font partie du livre 3, alors comme décrit, des délits contre les biens. Ces infractions voisines de l'escroquerie sont détaillées à la section 2. Je ne vais pas faire tous les détails parce que c'est assez difficile. Donc, en fait, c'est considéré comme un délits au crime. Je ne me rappelle plus, je crois même qu'il y a des amendes derrière, je ne me souviens plus. J'en avais parlé une fois. Il me semble que c'est 5 ans et je ne sais plus combien de 75 000 euros d'amende, je crois. Ça doit tourner sur ces eaux-là, oui. Il me semble que c'est considéré comme un gros délit, de toute façon. Ah oui, ce n'est pas un truc de nia-nia-notte. Alors le vol, le vol, tiens, revenons sur le vol. Tiens, par exemple, un vélo qui a été volé, seul reste une roue. Est-ce que c'est un vol ? Oui, bien sûr. Pour le droit pénal français, le vol est une infraction d'atteinte au bien qui consiste en la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc le vol est un délit pénal. L'incrimination du vol suppose la réunion des conditions préalables et des éléments constitutifs. Les conditions préalables à l'incrimination du vol s'impliquent par le fait que le vol suppose l'appropriation d'une chose, un objet ou n'importe quoi. Voilà, alors je ne vais pas vous citer toutes les catégories de vols parce que je crois qu'on est encore dans... Si je peux faire les gros points, on parle des communications téléphoniques. Alors ça c'est... Ah oui, par exemple, sur les communications téléphoniques, on refuse de qualifier de vol l'utilisation d'un Minitel, par exemple. Les choses immatérielles ou incorporelles, ça c'est sur les droits de propriété. Ça va être difficile à vous en parler de tout ça. C'est assez large, de toute manière. C'est très large, voilà. Du moment où on a en sa possession un objet qu'on prend d'une personne qui ne nous appartient pas, ça reste un vol. Et puis voilà, je veux dire, c'est un bonbon, une baguette, une voiture, n'importe quoi. Je veux dire, ça reste un vol quand même. Vol, combien de prison ? Minimum. Enfin, maximum plutôt. Maximum ? Ça reste quand même un crime. C'est un délit. Donc c'est un délit, entre 0 et 5. C'est 3 ans d'emprisonnement. Et 45 000 euros d'amende. C'est pas donné, hein ? Alors, au niveau des immunités familiales, il n'y a pas de poursuite si le vol est commis au préjudice d'un ascendant ou d'un descendant ou du conjoint, sauf si le cas d'une procédure de séparation de corps ou de divorce. C'est un peu compliqué, ça. Et sur les vols aggravés, il ne faut pas les oublier, il existe des circonstances aggravantes du vol, à l'instar du vol criminel, celui ayant été réalisé par le biais de la violence. Voilà, ça c'est sur les vols aggravés. C'est ce qu'on appelle les vols avec violence, pardon. Aussi. Et justement, tant qu'on est sur les violences, et ça c'est un sujet que je voulais en reparler, parce que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est sur les violences en bande. Donc il y a une loi qui existe, je voudrais en parler, parce qu'il y a une loi sur les violences en bande, qui est officielle depuis le 2 mars 2010, qui est issue d'une proposition de loi de la majorité UMP, ben oui, pour une fois qu'ils font quelque chose de bien, à l'Assemblée nationale. Alors, cette loi crée un délit de participation à une bande violente, passible de 1 an de prison assortie de 15 000 euros d'amende, moi je trouve ça très peu, personnellement, qui crée un délit d'intrusion dans les établissements scolaires, et prévoit des mesures concernant la violence dans les stades. Alors, selon le rapporteur de la loi, Christian Estrosi, la proposition de loi correspond à une volonté affichée du président de la République, qui était à l'époque Sarkozy, bien qu'avant la tenue du G20, pour une fois qu'il fait quelque chose de bien, voilà, on va pas le descendre pour autant. Puis, on va pas dire qu'il a fait que des choses mal, il ne faut pas exagérer. Alors que la loi devait incriminer le port de la cagoule dans les manifestations, ça je ne sais pas si vous étiez au courant, cette disposition a été introduite dans le décret, alors numéro 2009-724 du 19 juin 2009, enfin, les faisons un petit peu de trucs techniques, mais celui-ci ne prévoyait qu'une contravention de 5ème classe, les décrets ne pouvant prévoir de peine de prison, la loi introduit dans une circonstance aggravante lorsqu'on dissimule le visage afin d'éviter d'être identifié. Alors, la loi se caractérise aussi notamment par la création d'un délit, on parle bien de délit, spécifique concernant les infractions commises en groupe, alors le fait pour une personne de participer ciment à un groupement même formé de façon temporaire en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de violences volontaires contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens et punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. C'est ce que dit la loi. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, c'est pas un petit peu faible ? Surtout en bande, non ? Voilà. En sachant que la personne n'est pas seule, donc non, c'est très faible. C'est même pas normal, quoi. Une personne seule va payer plus qu'une personne qui va commettre ça en bande organisée, quoi. Je veux dire, c'est quand même mon truc, quoi. Alors, cette loi, toujours sur la loi qui punit les violences en bande, alors je suis en train de chercher, alors, il y a plusieurs points. Alors, cette loi autorise dans certains cas les vigiles d'immeubles d'habitation à porter des armes de catégorie 6. Bien sûr. Permettre de porte d'armes obligatoires. Absolument. Alors, ça, c'est sur l'article de la loi modifiant. La loi, je ne vais pas dire tous ces trucs techniques, c'est un petit peu compliqué. Alors, cette loi aussi haute introduit une circonstance aggravante pour le fait de dissimuler son identité lors d'actes de violences. Ensuite, cette loi prolonge jusqu'à 6 mois, c'est pas beaucoup, les interdictions administratives de stade en cas de hooliganisme. Alors, là, je crois qu'on parle du stade. Oui, là, c'est plus, oui. Voilà. Alors, ensuite, transforme en délit l'usage de fumigènes dans les enceintes sportives. Pourquoi pas. Dans le cadre de la police d'algomération, le préfet de police de Paris dispose désormais de la compétence du maintien de l'ordre dans les départements de la Petite Couronne. Ça, c'est Paris. Et également, puni de 2 mois de prison, le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté. Alors, c'est bien. C'est bien comme question. Alors, est-ce que ça, finalement, ça, comment dire, est-ce que ça peut concerner les banderoles injurieux, alors, dans ce cas ? Ça, c'est une bonne... Hé, hé. Oui, c'est assez... Là, c'est... C'est en bande, ça, aussi. Oui, ça reste une bande, mais après, disons, moi, je peux... J'aurais du mal à te tuer avec une banderole, quoi, personnellement. Par contre, tu vois... Ah, ben, ça devient un cri, là, si on te contue. Je prends l'exemple du fumigène. Le fumigène, ça reste quand même une arme, même si c'est juste pour faire de la fumée ou pour se faire voir. Ça reste quand même une arme. Il faut savoir qu'on peut blesser avec un fumigène. Maintenant, te blesser avec une bâche, je pense qu'il ne faut pas non plus l'abuser. Non, mais tu parlais de l'injure. Je ne parlais pas de l'arme. Non, mais bien sûr. Après, l'injure, ben oui, forcément, ça ne fait jamais plaisir de voir sur un stade de foot. Parce qu'on parlait des stades, alors je me suis dit qu'est-ce que ça les concerne. On va prendre des matchs qui sont très cultes, si l'OM, PSG, par exemple, voilà, quand on voit sur certaines banderoles, Paris, Paris, ils auront un... Voilà. Voilà. C'est de la violence, je suis désolé. Ça reste de la violence, bien sûr. C'est pour ça que j'en parle. Ça ne fait jamais plaisir à voir et voilà, parce que quand tu viens dans un match, c'est pour te détendre, c'est pour passer un bon moment, tu n'es pas venu là pour lire des incendités sur des banderoles. C'est pour ça que j'en parlais, parce qu'il y a de la violence physique et de la violence verbale. Voilà. Et puis après, on se demande où est passé l'esprit sportif. Voilà, on peut rêver. Bon, et dernier point, après on va parler sur la délinquance des mineurs parce que ça, c'est un sujet qu'on me tient aussi. L'espionnage. Ah, des petits chiffres sur l'espionnage. En France, on compte 20 000 à 30 000 téléphones qui sont officiellement sur écoute. Ça, ça fait parler ça aussi en France. Il y a 3 000 à 4 000 interceptions de sécurité autorisées chaque année par le Premier ministre et environ 25 000 écoutes judiciaires. Les services officiels français estiment à plus de 100 000 voire 200 000 selon les sources prises en compte le nombre de personnes victimes d'écoutes illégales en France. Donc le but est bien évidemment de lutter uniquement contre les actions d'espionnage illégales. Alors par exemple, aux Etats-Unis, le FBI et la Chambre des commerces américaines affirment que les entreprises perdent environ 2 milliards de dollars par mois en espionnage. Dans le même temps, les firmes américaines consacrent environ 2,3 milliards de dollars par an à l'espionnage industriel. Ouh, maintenant, on sait où. Comment ils perdent de l'argent, eux ? En Angleterre, ils se vendent plus de 7 millions d'euros de matériel d'espionnage par an. Ça fait parler ça aussi. Alors, est-ce que tu connais par exemple les différentes techniques des espions ? Bah, il y a l'écoute téléphonique forcément, t'as la vidéo, t'as... Il y en a plein, il y en a plein, il y a... Donc la première protection contre les micro-espions, parce qu'on parle de micro-espions aussi, et les systèmes d'espionnage professionnels ou amateurs est une bonne connaissance de leurs principes et de leur fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'un micro-espion ? Alors, ce terme, les micro-espions ou caméra-espions peut regrouper différents produits. Il s'agit en général des produits électroniques composés de micro-émetteurs radio à portée plus ou moins longue et de taille compacte placés dans la pièce à écouter. Ce peut être aussi les dispositifs qui permettent d'écouter les conversations téléphoniques de tiers en direct ou en différé. Alors, il faut donc parler de système d'espionnage et pas seulement de système d'écoute. Le son n'est pas... n'est plus la seule priorité. L'image, l'en est autant. Alors, je croyais que l'image n'était pas une preuve finalement juridique et puis finalement, si. Bah, si, puisque ça permet encore plus de mettre la personne incriminée sur le fait. Je veux dire, donc, la personne... à l'audio, la personne peut toujours dire mais attendez, vous n'avez aucune preuve comme quoi que c'est moi. Vidéo, c'est dur de dire ouais, mais non, le gars qui est sur la vidéo, c'est pas moi, c'est pas possible. Alors, voilà. Non, mais moi, parce qu'on dit souvent qu'en France, soi-disant qu'au niveau juridique, les images ou les caméras, tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc, finalement, la preuve que si. Ça dépend peut-être de certaines circonstances, peut-être, à la limite. Quand c'est peut-être dans des crimes aggravés, peut-être, ça peut marcher. Oui, voilà, après, ben oui, c'est... Parce que le son, on peut, le problème des sons... On peut le truquer. C'est ça. Je pense que les images aussi, dans un sens, on peut truquer les photos, bien sûr. Oui, on va dire, oui, les photos, voilà, c'est encore plus, on va dire, c'est assez simple aussi à truquer. une vidéo, bon, il faut quand même un petit peu d'avoir du matériel de la pointe, quoi, je veux dire. D'ailleurs, tant qu'on est dans le sujet, est-ce que tu trouves normal que, je jure, dans la justice, les images, pas les images, les vidéos ne sont pas prises en compte ? Non. Pourquoi ? Parce que ça reste quand même une preuve irréfutable. Voilà, quoi. Quand une personne se fait entendre, voilà, ou la victime se fait entendre, on va dire, par vidéo, quoi que ce soit, on va prendre les cas des viols ou des trucs comme ça, on dit que, voilà, un viol sur mineur, bon, il y a une vidéo et tout ça. D'accord, tu dis que la personne a violé cette personne-là, s'il y a une vidéo, fais voir la vidéo, quoi. D'accord. Et la vidéo n'est pas forcément employée, quoi. Alors, ça reste quand même, soi-disant, une preuve. Et là, je parle de la science. Mais pour moi, c'est une preuve plus logique par exemple qu'un dictaphone. Mais bien sûr. Dictaphone, comme on dit, on peut truquer les voix. Avec les logiciels qui existent maintenant et en plus, on peut incriminer une personne à tort. En plus, grâce à ça, grâce aux tous les logiciels qu'on a. Maintenant, moi, je me suis dit, les vidéos, moi, je trouve que plus logique de prouver par vidéo que par son. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais est-ce que, pourquoi, je ne comprends pas, pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est pas autorisé ? Alors, aux Etats-Unis, ça, 16h. Ça m'a surpris. Oui, moi aussi. On était en plein d'endébat. Oui, donc je disais que, aux Etats-Unis, c'est autorisé, la vidéo. Mais en France, je ne sais pas ce qui est. Parce que c'est la France. Parce que c'est la France. Voilà. C'est toujours la même chose, toujours en retard sur tout. Et puis voilà. Il y a une chose qui me vient en tête aussi pour l'espionnage. Je parle vraiment de l'espionnage sur les téléphones portables par la police. C'est sur la liberté. Je crois que c'est la première chose qui vient en tête avec les gens. On est libre de nos mouvements, tout ça. Puis finalement, on est espionné. Qu'est-ce qu'on doit en penser ? On se met à la place des Français. C'est une atteinte de toute manière. C'est la vie privée. Une atteinte à la vie privée de toute façon. Bon, maintenant, il faut savoir qu'aussi, les portables de dernière génération sont géologiquement parlant traçables. Donc, moi, si j'ai un petit coup de... une petite information à faire, à passer surtout, voilà, ce petit truc-là, il faut le désactiver. Déjà, ça permet une petite sécurité aussi. Tu parles du... on parle des téléphones portables. Tu parles de quoi ? Bluetooth, par exemple ? Bluetooth, voilà, tout ce qui est... GPS aussi ? GPS, géolocalisation, quoi, je veux dire. C'est une application qui est d'origine sur le portable, qui est activée quand tu mets ta carte SIM dedans, que tu rendes ton code PIN. Elle est automatiquement activée. Moi, c'est un truc que je désactive automatiquement. D'accord. Voilà, parce que je sais qu'on peut être tracé par ça. Donc, voilà. Après, si tu n'as rien à te reprocher... si tu n'as rien à te reprocher, tu le laisses activer, je veux dire. Mais bon, c'est vrai que partant de là, il suffit que si moi, je veux te tracer, il suffit que sur mon PC ou même sur mon portable, je mette un logiciel exprès pour et puis ça me permet de te localiser avec ton Bluetooth ou je ne sais quoi. Il suffit de pas grand-chose. Alors, dernier sujet sur l'escroquie, tout ça. Donc, il y a l'incendie. Alors, pas l'incendie, le feu, tout ça. on parle des sinistres. 250 000 sinistres par an entraînant 10 000 victimes, plus de 800 morts, dont 80% par intoxication. Alors, l'intoxication par les fumées est la première cause des décès chez les victimes d'incendie. Si 70% des incendies se déclenchent de jour, 70% des incendies mortels se produisent de nuit. Bien sûr. Faute d'avertissement par les détecteurs de fumée. Et contrairement aux idées reçues, la fumée, non seulement ne réveille pas mais produit l'effet inverse. Elle compte... Elle endort. Exactement. Et elle contient du monoxyde du carbone, il ne faut pas l'oublier, la fumée, qui plonge dans un sommeil profond. Et c'est la deuxième cause de mortalité accidentelle chez les enfants de moins de 5 ans. En effet, les enfants et les personnes âgées qui ne peuvent ni fuir rapidement ni maîtriser seules un début d'incendie sont souvent les premières victimes. Voilà. Et c'est pour ça que j'invite tous les fumeurs aussi à continuer à fumer au lit. C'est parfait. Oui, c'est très bien. Tu as juste un petit chiffre et après, on va faire un petit débat là-dessus. Chaque année, on recense 6 000 intoxications entraînant 300 décès dû au monoxyde de carbone, gaz incolore et inodore mais mortel. Voilà. Donc maintenant, tu peux dire ce que tu as à dire sur les fumées. Non, voilà. Les fumées, bien sûr. Les personnes qui... Là, je parle pour les fumeurs surtout. Voilà. Ceux qui fument et qui laissent traîner leurs mégots un peu de partout qui éteignent mal aussi les mégots du style « Je vide mon cendrier dans la poubelle ». Voilà. Pouf. Un incendie est très vite arrivé. Je m'endors au lit avec la cigarette au bec aussi. premier aussi signe d'alerte qui peut déclencher un incendie. Voilà. Il y a plein de choses. Donc un détecteur de fumée, à l'heure actuelle, ce n'est pas un matériel qui reste excessivement cher. Je veux dire, maintenant, on en trouve assez de partout. Oui, Julie, mais non, je ne me tairai pas. Donc voilà. Je ne dis pas ça pour mettre tout le monde dans l'embarras. mais non, je n'incrimine pas que les fumeurs. Il y a tout. Ce n'est pas bien de fumer. Il y a tout. Il y a même une gazinière mal éteinte. Le gaz, ça s'évapore. C'est un gaz inodore. Mais il y a plein de trucs. Alors, évidemment, tout le monde doit se poser la question pourquoi on parle de l'incendie sur les crimes. Parce qu'il y a des incendies qui sont malheureusement criminelles. C'est pour ça qu'on en parle. On a parlé un petit peu aussi sur la maison. Ce n'est pas plus mal dans un sens de parler aussi sur ce qu'il ne faut pas faire de chez soi. Ce n'est pas plus mal. Ce qu'on appelle un peu de prévention. Ça ne fait pas plus mal. Mais voilà, pourquoi on a parlé des incendies, c'est surtout aussi pour les incendies criminels qui existent malheureusement et qu'il fallait aussi le souligner. Voilà. Dernier point sur les chiffres de l'INSEE 2011. Alors, les ménages concernés par les cambriolages sont 3,2% des ménages quand même. Les vols de voitures et ça concerne 6,4% quand même des personnes. Puis les personnes concernées par des vols, y compris les vols à la roulotte, non, en dehors, non, pardon, en dehors des cambriolages et des vols de voitures, c'est 3,1% et les agressions quand même, c'est 15,6%. C'est beaucoup. 15,6% qu'on s'est quand même agressé. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour sur les braquages, tout ça. On va parler après de la délégance des mineurs. Et les transports aussi. Voilà, il y a les transports. Notamment aussi ce que je t'avais dit, si toi, tu connaissais le fameux carjacking, ce qu'on appelle le carjacking qui est une façon de se faire agresser au sein même de sa voiture. d'où le carjacking. Les situations sont simples. Une personne, on va dire, allez, une voiture qui vous pousse par derrière, donc forcément, tu vas descendre de ta voiture et tout ça. Et il suffit qu'il y ait des complices qui soient sur le trottoir d'à côté ou quoi que ce soit, ces personnes-là vont en profiter pour entrer dans ta voiture, faire le leur sein et puis voilà. Et puis, tu as aussi la violence aux scooters qui rentrent aussi dans le carjacking. et là, ça touche n'autant plus les jeunes aussi parce que c'est assez des spécialistes de ce côté-là, surtout en cité. Voilà, ils vont venir à ta hauteur dans un angle mort avec leur scooter et ils vont ouvrir d'un coup la portière, ils vont te ruiner, te rouer de coups, je vais y arriver, te rouer de coups et puis jusqu'à temps que tu lâches prise sur un sac à main ou sur quoi que ce soit. Ça reste aussi une violence. C'est quelque chose qui n'est pas très connu qu'on a découvert. J'ai découvert ça récemment, je ne connaissais pas le carjacking. C'est vrai qu'en France, c'est... C'est en Espagne, ça ne marche pas. En France, ce n'est pas le plus... Ce n'est pas un des délits les plus utilisés. C'est assez infime mais bon, si on part sur les pays émergents de la France, donc l'Espagne, etc., ça reste assez... J'ai vu la méthode parce qu'ils ont fait le reportage pour l'Espagne c'est arrêter la voiture en pleine route ou tout ça et hop, en 5 secondes, tout est possible. Je veux dire, une voiture qui arrive à ta hauteur, le gars va te jeter des jets de pierre donc toi forcément tu vas t'arrêter sur le bas-côté. Pour les pneus, bien sûr. Voilà, pour tout et ça dure un quart de seconde. Ça va très très vite. Et puis après, qu'est-ce que tu veux faire ? Après, tu es désemparé. Voilà, si vous laissez les portes ouvertes devant... Et ça marche même aussi pour le vol de voiture. Le principe est exactement le même. Justement, quand j'ai vu le reportage, je pensais que c'était pour voler la voiture mais en fait, non, finalement, c'est en 5 secondes pour reprendre ce qu'il y a devant la voiture. Il suffit que tu sois seul dans ta voiture, il t'arrive la même chose. Voilà, le gars, il va lâcher, on va dire, son complice à 200 mètres, 2 mètres plus loin. Le gars va te rentrer dedans. Toi, automatiquement, tu vas sortir. L'autre, il arrive par de l'autre côté dans ton dos. Il va toujours la voiture sans problème. Parce que la première chose ce qu'on fait, c'est quoi ? On est énervé, on déclic la ceinture, on sort de la voiture mais le moteur tourne encore. Effectivement. Et si on laisse la clé dessus, on va voir la voiture. C'est voiture pas chère. Ça, c'est fait. On va parler de la délinquance des mineurs. Pourquoi on va parler de ça ? Parce que les mineurs sont très concernés par rapport à ça. Alors, j'ai un chiffre. Au 1er février 2012, il y a un an, 723 mineurs étant été incarcérés dans un établissement pénitentiaire, soit 1,1% des personnes incarcérées. Ah ah. S'y ajoutent également 500 mineurs placés en CEF. Est-ce que tu sais ce que c'est que le CEF ? Centre... Ouais, centre. J'allais dire des éducatifs... Si, éducatifs, oui. Des éducatifs familiales, un truc comme ça. c'est fermé. Fermé, voilà. Centre éducatif fermé. Par contre, c'est bien, t'étais pas loin. Alors, les délits les plus fréquents des mineurs, est-ce que tu le sais ? Alors justement, on en a pratiquement presque tout parlé. Donc... C'est le vol, non ? Vol, hein ? Oui. Vol, cambriolage ? Non. Non ? Il n'y a pas de cambriolage. Les cambriolages, ils n'y sont pas. Moi, j'ai le vol, le recel, la dégradation et l'escroquerie. Et ça, par contre, l'escroquerie, c'est beaucoup plus surprenant que chez les mineurs. Et ça concerne 30 000 chaque année. L'effet commis avec violence, alors t'as le vol avec violence, violence volontaire aussi qui ont tendance à augmenter. Et le viol, malheureusement, est la première cause de condamnation de mineurs aux assises. On continue sur la lutte contre la délinquance des mineurs qui se heurtent chaque jour à des obstacles qui compromettent son efficacité. Alors l'échec est là, retentissant, et il est temps de le reconnaître, car la profilération des beaux discours, des rapports d'experts, des lois souvent inappliquées qui dissimulent bien mal cette réalité. Oui, notre société, effectivement, est victime d'une violence qui ne cesse de progresser en perpétuelle mutation, entraînant dans son infernale spirale des mineurs toujours plus jeunes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça ? Je pense qu'il y a déjà, enfin, je pense qu'il y a aussi un petit problème de... Et là, je risque de me mettre du monde à dos, un petit problème d'éducation. Ça, c'est ce qu'on appelle la liberté d'opinion, donc tout va bien. Je pense qu'il y a aussi un problème aussi niveau éducation des parents, donc... Ah oui, je suis désolé. Justement, j'ai complètement oublié d'en parler à Fifi. On va appeler Fifi, c'est notre ami. quand même, Philippe, justement, il y a la première chose qui me vient en tête, les mineurs, la responsabilité des parents. Bien sûr, il faut... Voilà, il y a un minimum, quand même, on ne peut pas cautionner que son enfant commette des délits, des crimes, des... Voilà, ce n'est pas possible. Mais tu te rappelles ? Un gamin de 12 ans n'a rien à faire dehors à 4 heures du matin, je veux dire, il faut arrêter les conneries. Voilà, il est... Non, c'est le minot, à minuit, il est à la maison et puis voilà, ça s'arrête là. Là aussi, je risque de mettre du monde à dos, tant pis, je prends des risques, c'est pas grave, mais il y a aussi des parents qui commandent leurs enfants à faire ça. Bien sûr. Malheureusement. Et donc, la responsabilité des parents, alors ça, c'est le... De toute façon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai, quoi. Surtout... Non, voilà, il y a un minimum de responsabilité de la part des parents. Donc après, ah, mais mon fils, mon Dieu, il va aller en prison et tout, c'est pas normal et tout. Mais ma grande, excuse-moi, mais c'est ta faute, quoi. Tu te souviens d'un quatrième d'une enquête ? Parce qu'on parle beaucoup de cette émission parce qu'elle est très bien faite. Elle est surtout réaliste, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de trucage. Voilà, c'est la vie au quotidien. Voilà, non, des familles qui viennent, voilà, qui viennent, comment ça se fait que mon fils va en prison ? Comment ça se fait ? Non, je suis désolé. C'est, voilà, ton fils, il fait des conneries, mais attends, tu es pour quelque chose, quoi. Je veux dire, voilà, l'expliquera à la fin. Oui, la responsabilité des parents, oui, alors, dans double circonstance, même parce que quand c'est eux qui commandent, pour moi, ce n'est pas les mineurs qui doivent manger, c'est eux. En plus, ce sont les parents, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas comment expliquer vous ça, mais oui. Voilà, comme Julie dit, voilà, là, on voit l'autorité parentale qui ressort. Bon, on s'en dit, ce soir, tu manges et à 10 heures, au lit, quoi, voilà. C'est sur le tchat qu'on m'a dit. Voilà, c'est sur le tchat. C'est sympa. Pourtant, j'ai bien vu content, je t'ai bien réveillé aujourd'hui. Ça, c'est fait. Merci, merci le tchat. Merci de votre soutien, d'ailleurs. Il y a aussi une responsabilité, je pense aussi, par rapport aux mineurs, aussi, des grands frères, tout ça. Je veux dire, parce qu'il faut savoir aussi que les grands frères ont leur part de responsabilité aussi là-dessus. Que le grand frère fasse des âneries, fasse des livres, ça ne le regarde que lui, il est majeur et vacciné. Et sur les bandes organisées. Voilà. Tu as remarqué que, je ne sais pas si c'est dans la justice. Mais il y a toujours des mineurs là-dedans. Et tu sais que, j'ai vu ça dans les bandes organisées, parce que j'en ai vu ça aussi dans les justices, quand il y a des majeurs qui voient et qui ont des mineurs, ils en prennent plus justement à cause de la responsabilité des mineurs. Bien sûr. mais quand c'est en bord d'organiser. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est au niveau des parents. Les parents, je suis désolé, c'est la première chose qui me vient en tête à faire attention à leurs enfants. Bien sûr. Après, ton gamin, il traîne le soir dans la rue à 2-3 heures du matin, ce n'est pas normal. Il fait une connerie, après, il ne vient pas te plaindre qu'il se retrouve en garde à vue. Voilà. Je veux dire, il n'y a rien d'étonnant. Alors, je me souviens pour les reportages qu'on avait vus sur ça, je crois que c'était des vols de parfum, si tu te souviens bien. Il y avait 30 parfums et puis, oh, mais ce n'est pas normal. Je crois que c'était sa mère. Oh, mais ce n'est pas normal. Il n'y a rien fait de mal et tout machin. Il vend de la contrefaçon, mais ce n'est pas normal. Tout va bien. De toute façon, les enfants ont la responsabilité de faire attention aux enfants qu'est-ce qu'ils ont sur eux, qu'est-ce qu'ils ont dans leur chambre, qu'est-ce qu'ici et là. Et après, c'est un peu compliqué comme sujet. Voilà, c'est vrai que c'est assez difficile. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des parents qui sont complètement démunis face à l'évolution, tout simplement. Il faut savoir que tout le monde vit avec son époque. Voilà, moi, je sais très bien qu'à mon époque, à 10h du soir, j'étais à la maison. Il était hors de question qu'à 11h minuit, je sois dehors. Alors, Philippe a dit ça sur le téléphone. Qu'est-ce qui pousse les mineurs à voler ? L'argent facile. Non. Je pense que la première cause est que les mineurs, les chômages, ils ne sont pas touchés. Je pense que au niveau familial, oui, bien sûr. Mais il y a le chômage, il y a eu de la misère, bien sûr. La misère pousse les gens à faire des choses qu'il ne faut pas. Au niveau des drogues, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Au niveau des vols, moi, je ne les vois, c'est plus au niveau de la misère, mais des gens qui sont de la cité, de l'exclusion. Oui, et puis du fait qu'ils se savent, on ne va pas dire intouchables par la justice. Pourquoi intouchables ? Pas intouchables, mais du fait qu'ils se sentent, comment dire, ils savent très bien qu'ils vont se faire arrêter, ça n'ira pas plus loin. Voilà, les parents vont être convoqués, une bonne engueulade devant les parents, et puis ça s'arrêtera là parce que ça n'ira pas plus loin. Donc voilà, pour eux, ils se sentent intouchables de ce côté-là. Donc pourquoi pas continuer ? Moi, c'est vrai que c'est la question qu'ils me posent en premier. Qu'est-ce qui pousse surtout les mineurs à faire ce genre de délit ? Voilà, c'est la première question qui me vient en tête. Donc, je ne sais pas. Là, j'ai une réponse en part d'inégalité sociale. Voilà, je pense que c'est la première cause. L'échec scolaire aussi. Oui. Est-ce que ça peut être possible ? Probablement. Mais, enfin, après, pourquoi il y a d'échec scolaire ? Après, voilà, pour moi, c'est une histoire sans fin. Je veux dire, on en revient toujours au même point. Si le minimum requis des parents n'est pas fait, voilà, si tu ne pousses pas ton gamin à aller à l'école, si tu ne le pousses pas, il n'avancera pas. Je veux dire, voilà, si tu ne lui donnes pas un minimum de repères, le minot, il est perdu. Alors, j'ai aussi autre chose que les premières victimes de la délinquance des mineurs, alors ce sont les personnes les plus pauvres, les plus fragiles, les plus vulnérables, bref, tous ceux qui ont, voilà, tous ceux que la vie accable déjà. Ça, c'est terrible. Et la société française a changé parce qu'aujourd'hui elle est plus inégalitaire, malheureusement, plus fragile et plus diversifiée et cette transformation affecte aussi les mineurs. Bon nombre de Français conviendront que ceux de la QV 2012 ont considérablement évolué par rapport à leurs prédécesseurs et la délinquance est bien plus violente et touche davantage de jeunes qu'en 1945. Alors, ensuite, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'en matière de lutte contre la délinquance, les recettes miracles n'existeront jamais, hélas. Les mesures courageuses qui pourraient être prises ne produiront leurs effets que dans la durée et les réponses policières et judiciaires, si elles sont essentielles, ne suffiront pas. D'accord ? D'ailleurs, que fait la police, justement ? Tiens, ça, c'est la question qui tue. Que fait la police ? Mon Dieu, que fait la police ? Au secours ? Pas grand-chose. Ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, comme disait Philippe, il y a un manque de moyens. C'est clair qu'on ne peut pas mettre un flic derrière chaque personne, comme il disait si bien. donc oui, ils font ce qu'ils peuvent. Je n'irai pas non plus de me ranger de leur côté, mais voilà. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi non plus peut-être faire plus de campagnes de sensibilisation ? Ça ne marche plus, tu sais bien. Les campagnes de sensibilisation, ça ne marche pas non plus. de rapprocher les jeunes sur le... Ça, c'est le droit de l'école. Oui, bien sûr, mais bon, ça ne coûte rien non plus aux forces de l'ordre de mettre la main à la patte non plus. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle le droit civique. Ah, l'éducation civique. Tu veux en redire ? Allez, vas-y, redis-le aussi, ça peut te faire plaisir. Ça fait deux fois que tu veux le dire. Je pense aussi qu'il y a aussi ce manque-là. Nous, on est d'une génération où l'instruction civique, elle était là, elle était présente. Un certain gouvernement a choisi bon de la supprimer. Moi, je pense qu'il faudrait vite remettre ça. Je pense que ça y est aussi pour beaucoup. Un petit peu de pénal. Allez, un petit peu de loi là-dessus. Sur les mineurs. Est-ce qu'un mineur peut être interpellé ou arrêté ? Oui. Un mineur, effectivement, peut être interpellé sur la voie publique et conduit dans un local de police ou de gendarmerie en cas de flagrant délit. Le mineur est pris au cas où si le mineur est pris sur les faits ou pour vérification d'identité. Dans les autres cas, un mineur ne peut être arrêté par la police ou la gendarmerie que sur ordre d'un juge d'instruction. Ça, par contre, est-ce que tu le savais ? Non. Voilà. Donc, ça, c'est la loi du 9 septembre 2002 qui le dit. Alors, qu'est-ce que risque un mineur au niveau pénal ? D'après toi ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, je vais te le dire quand même. Alors, les mineurs bénéficient du principe de diminution de peine. Ils ne peuvent être condamnés à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur. Toutefois, la diminution de peine peut être refusée aux mineurs de plus de 16 ans par décision spéciale et motivée. Exactement. Si le jeune est reconnu coupable et condamné à une peine, d'autres peines que la prison peuvent être prononcées contre lui. Alors, dans ces cas-là, il peut s'agir soit d'une peine d'amende ou d'un travail d'intérêt général. Le jeune peut être condamné à effectuer un travail non rémunéré au profit d'une collectivité publique ou d'une association. Cette mesure peut être prononcée seulement si le mineur est reconnu coupable d'un délit ou d'un crime. S'il a plus de 16 ans et s'il donne son accord. Au-delà de 16 ans, je crois qu'il est pénalement responsable, entre parenthèses, parce que moi, j'ai connu personnellement un jeune de 17 ans qui a été incarcéré en centre de détention. Voilà. Ensuite, la loi du 9 septembre 2002 a créé entre les mesures éducatives applicables à tous les mineurs capables de discernement et les peines applicables aux seuls mineurs de plus de 13 ans. Et oui, c'est 13 ans, il ne faut pas oublier ça. Moins de 13 ans, c'est zéro. Il n'y a pas de peine. Une nouvelle catégorie de réponse pénale, les sanctions éducatives qui sont applicables aux mineurs âgés de moins de 10 ans. Parmi ces sanctions éducatives, on peut noter soit la confiscation d'un objet détenu ou ayant appartenu au mineur qui lui aurait servi à commettre l'infraction ou qui en serait le produit et l'interdiction de paraître pour une durée maximum de un an dans les lieux où l'infraction a été commise, l'interdiction pour une durée maximum de un an de rencontrer ou recevoir la victime de l'infraction ou alors l'obligation de suivre un stage de formation civique ayant pour objet de rappeler aux mineurs les obligations résultant de la loi. D'ailleurs, de même, cette loi prévaut la possibilité de sanctionner par une amende civile des représentants légaux comme les paroles et les tuteurs, qui ne répondent pas aux convocations du juge dans le cadre d'une affaire concernant le mineur dont ils ont la responsabilité. Je vous ai un petit peu tout dit sur comment fonctionne la loi du 9 septembre 2002. Il fallait souligner ça. D'ailleurs, sur la détention provisoire des mineurs, aujourd'hui, la durée de la détention provisoire des mineurs répond à des règles particulières selon la gravité des faits et l'âge du mineur. Par exemple, les mineurs qui sont âgés de 13 à 16 ans peuvent être placés en détention provisoire pour une durée de 6 mois renouvelables une fois s'ils sont accusés d'un crime ou de viol à main armée ou s'ils se sont soustrés aux obligations de contrôle judiciaire. Jusque là, tu suis. Ensuite, les mineurs de 16 ans et plus accusés de crime peuvent être placés en détention provisoire pour un an renouvelable une fois. Une fois déclarés coupables, les mineurs âgés de 13 ans et plus peuvent être condamnés à des peines qui se comptent en années pouvant aller jusqu'à la perpétuité si la cour d'assises leur retire l'excuse de minorité. D'accord ? Alors, question, est-ce que les mineurs délinquantes doivent-ils être têtés comme les autres ? En parlant des majeurs, bien sûr. Est-ce qu'il faut les traiter comme les autres ? Moi, je pense qu'il faut les traiter comme un adulte. Voilà. Un criminel, c'est un criminel. Bah oui. Pourquoi ? Est-ce que le fait... La peine pour moi devrait être identique sur un jeune criminel que sur un adulte. Je veux dire, il n'y a pas à faire de distinction. C'est pas parce que, voilà, je vais dire une connerie, c'est pas parce que t'as 17 ans que tu n'es pas autant responsable qu'une personne adulte qui a commis le crime. Qu'il soit identique ou qu'il soit pas identique. Là-dessus, Philippe a été très clair aussi au téléphonisme. Il en a parlé, donc... C'est logique. D'accord. Ah, voilà. Donc j'ai un petit peu dit sur les mineurs. Est-ce que ça te convient ou est-ce que t'as des petites choses à dire sur ce sujet ? Non, bah après, les choses à dire, c'est toujours les mêmes, quoi. Voilà, c'est... Voilà, vive la responsabilité des parents et puis voilà, quoi. Et puis des grands frères aussi, tant qu'à faire parce que, bon, il faut le souligner aussi. Il faut savoir montrer le bon exemple à nos futurs enfants. Voilà, quoi. Il y a un minimum d'éducation, quoi. Si, juste un petit chiffre vite fait. Ça a été recensé en mars 2012 que la moitié des vols en France sont réalisés par des mineurs. Et ça, il faut le souligner. Donc, là-dessus, il faut bien... Bah, voilà. Il faut faire, comme tu dis, la campagne de sensibilisation et puis il ne faut pas le... Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la question est-ce qu'on doit mieux traiter les mineurs que les majeurs ? Moi, je dis non. Un criminel reste un criminel. Exactement. Imaginons qu'un mineur tue une personne, on ne va pas... On ne va pas lui dire c'est pas grave, écoute, tu vas faire six mois de détention provisoire et on verra plus tard. Non, non. Je suis désolé. Tu ôtes la vie, que tu ôtes la vie, que tu voles un bien qui appartient à une personne, voilà, c'est un crime, c'est plus qu'un crime. Voilà, tu touches à quelque chose qui ne t'appartient pas. Non, tu es punissable à même titre qu'un adulte, c'est clair. On finit le sujet de l'insécurité aujourd'hui par les vols avec violence dans les transports parce que c'est très courant depuis quelques années. Alors, j'ai un petit bilan en 2010 en Ile-de-France qui s'est augmenté de 39% entre 2009 et 2010 sur les réseaux férés d'Ile-de-France. Les policiers, ils ont invoqué à l'époque un véritable effet iPhone pour ne pas faire de marque. Alors, le nombre des vols avec violence explosent dans les transports en commun en Ile-de-France. Selon une note de la Direction de Sécurité en Proximité de l'agglomération parisienne datée du mercredi en décembre 2010, donc, quelques 9501 agressions de ce type ont été recensées dans les 11 premiers mois de l'année 2010 sur un bond de 39,3% par rapport à la même période de 2009 qui avait comptabilisé 6821 faits. Alors, ces tendances statistiques préoccupantes sont directement imputables à ce que la préfecture de police de Paris a baptisé l'effet iPhone. Pourquoi pas ? Aujourd'hui, on parle beaucoup des smartphones plutôt. Dans un second document interne daté du 22 décembre 2010, l'analyse de la délinquance sur type d'objet volé sur les lignes de métro du RER et du Transilien est sans appel. sur les 2813 biens et effets personnels volés dans le mois de novembre 2010 aux voyageurs, pas moins de 1395 étaient des téléphones portables. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Eh bien, c'est pas étonnant. Plus la technologie, elle avance, plus... Une affaire sur deux, au passage. Oui, voilà, donc ça reste quand même énorme, je veux dire, c'est... c'est... voilà, il y en a qui n'ont pas les moyens de se l'acheter, eh bien, voilà, ils prennent... c'est tellement plus simple de voler que... Alors, j'ai un joli petit document, c'est sur... jolie petite photo. Alors, 50,3% vols commis à Paris. Alors, il y a 9501 vols avec violence. 22,3... Oui, ça c'est sur Paris, donc comme je n'ai pas la France, je vous ai pris Paris. Sur 2813 vols, voilà, sur 2813 vols, les 50,3% ont été commis à Paris même. 22,3% dans la grande couronne et 27,4% dans la petite couronne. Alors, 1395 sont des téléphones portables et 890 sont des smartphones, des smartphones, je rappelle, c'est aussi des téléphones. Donc, et 776 sont des iPhones. Voilà. 39,3% c'est l'augmentation des vols de l'arraché entre 2009 et 2010. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? C'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise. Il faut savoir que, voilà, ça fait partie de la délinquance, de toute manière. Suite à tout ça, il y a quand même des campagnes de sensibilisation dans les trams, là, je parle de Bordeaux cette fois, qui marquent justement dans les panneaux, ils disent « Soyez très prudents, ne pas oublier vos affaires. » Bien sûr. C'est aussi sous vidéo surveillance d'après ce que j'ai pu voir dans les trams bordelais, du moins. Donc, voilà, il y a quand même une sécurité, mais bon, pour... Moi, je dis, voilà, pour les personnes, voilà, pour plus de sécurité, faites attention à votre matériel. Il faut faire aussi attention où est-ce qu'on met nos téléphones dans le portable. Parce qu'il y a... Évitez, évitez, voilà, le plus souvent, c'est surtout éviter les poches extérieures de vos vestes ou de votre pantalon. Vaut mieux le mettre à la rigueur, si vous avez une bonne veste, de le mettre à l'intérieur et utiliser à ce moment-là le kit piéton qui est encore le plus simple. Bon, c'est vrai que c'est 10, 20 euros, mais c'est pratique. Mais voilà, ça reste très pratique. Voilà, le mettre à l'intérieur du bouson de manière à ce que ce soit... Pour que la personne qui compte lui mette la main dessus ait des difficultés, justement, où il ne puisse pas y avoir accès. Et surtout... Et les sacs à main, évitez les sacs à main, évitez tout ça. Surtout, surtout, en mode, quand il y a beaucoup de monde. Parce que c'est plus difficile quand il y a beaucoup de monde de... Bien sûr, les pickpockets, les trucs comme ça, c'est exactement la même chose. Dans les trains, c'est pareil, mais quand il y a beaucoup de monde, que soyez encore plus prudents parce que ça va très vite. Voilà, ne pas mettre sur vos poches extérieures, d'une. Voilà. Deux, même chose pour les portefeuilles. Attention, on parle beaucoup des téléphones portables, il faut beaucoup penser aux téléphones, aux portefeuilles, aux cartes bancaires, bien sûr, parce que l'argent, ça va très vite aussi. Voilà, donc évitez les poches extérieures, surtout dans les heures de grandes affluences. Voilà, quand il y a, par exemple, entre midi, 14h, 17h, 20h, dans les sorties scolaires, tout ça, soyez très prudents là-dessus. Et puis, alors quand c'est vol avec agression, avec violence, ça c'est encore autre chose. Comment tu veux faire face à ça ? Face à ça, je suis fatigué, c'est pas grave. Vas-y. Que faire face à ça ? Il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part, voilà, d'être vigilant, d'être très attentif à ce qu'on fait, et puis voilà, quoi. Alors, j'ai des chiffres de 2012, voilà, on a fait un petit bilan en 2010, mais j'ai aussi de 2012. Selon la préfecture de police, ils ont baissé de 8,08% en mars 2012 par rapport à la même période de 2011. Les smartphones, malheureusement, sont toujours particulièrement visés. Les larcins commis avec violence sont en léger recul dans les transports franciliens. Et selon les chiffres publiés à la préfecture de police en avril 2012, ce type de délinquance aurait reculé de 8,08% par rapport au mois de mars 2011, donc en un an, soit eu 990 faits contre 910 à l'époque. C'est, comment dire, c'est assez stable, mais c'est toujours haut, quoi. Oui, voilà, ça reste une hausse. C'est toujours inquiétant, quoi. Alors, au cours du premier trimestre 2012, la baisse est de 8,32% par rapport au premier trimestre 2011. Les principales cibles, alors, les principales cibles de ces actes de délinquance restent les smartphones de dernière génération. Et au premier trimestre 2012, plus de 200 interpellations ont eu pour objet des recels de vols de téléphones dans les transports. La sous-direction régionale de la police des transports interpelle en moyenne 73 personnes par jour, selon les chiffres de la préfecture de police de Paris, je parle. Le 17 avril 2012, un mineur de 17 ans en garde à vue a été identifié comme étant l'auteur d'une extorsion de téléphones et d'argent sous la menace d'un couteau dans le RERA, puis d'un vol en réunion entre Massy-Palaiso et Versailles-Chantier. Voilà. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Enfin, oui. Normal. Oui, tout au fait normal. Normal aux yeux de la justice, mais pas normal à notre point de vue. Voilà. C'est là où on voit justement les défaillances de la justice française. Je ne trouve pas ça normal parce que, en plus, c'est une récidive pour moi. Oui, voilà. Encore en plus. Je veux dire, que la personne, une première fois, soit remise en liberté, peut-être surveillée ou autre, à la rigueur, mais une récidive, c'est comme n'importe quel crime. Une récidive, ça reste une récidive. Donc, si la personne n'a pas compris une fois, elle ne comprendra pas deux, il y a encore moins de trois, etc. Bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet ? Non. Le chat non plus ? Personne ? Non, non, non. Julie vient de nous quitter, donc, voilà, elle nous appellera en privé. Voilà. Non, sinon, il n'y a pas de réaction. Bien. Alors, il nous reste dans ce cas, puisqu'on a un peu plus de temps que j'avais prévu. Dans ce cas, je vais en parler un petit peu de l'usurpation de l'identité, parce que ça reste une chose qu'on a aussi découvert qu'il ne faut pas négliger. Alors, l'usurpation de l'identité, vite fait. Ah, mais l'usurpation de l'identité, c'est un vol de sa vie, quoi. C'est donc, c'est quoi ? C'est les cartes d'identité, c'est les permis, c'est un acte de naissance, c'est n'importe quoi, quoi. Je veux dire, voilà, on a suivi l'émission qui est donc 90 minutes enquête sur TMC. On a vu les différentes façons qui sont utilisées pour dans les pratiques justement du vol d'identité, tout ça, en voyant les pratiques qui sont employées sont à la portée de n'importe quelle personne. Alors, je vais expliquer tout ça vite fait, parce qu'on a encore un petit quart d'heure pour reparler de ça, ça va. L'usurpation d'identité est le fait de prendre délibérément l'identité d'une autre personne vivante, généralement dans le but de réaliser des actions frauduleuses commerciales, civiles ou pénales, comme régulariser sa situation au regard de l'immigration on va en parler aussi de ce qu'on a vu sur TMC parce que ça aussi ça m'a écoeuré. Il existe aujourd'hui des usurpations aussi d'identité de personnes morales comme les associations, c'est-à-dire d'individus qui créent des fausses filiales de sociétés existantes dans le but de réaliser des escroqueries, malheureusement. On ne va pas parler de ce qu'on sait par rapport aux... On en a vu pas mal de choses sur les mails et tout ça. Par exemple, tous les phishings, tous les mails frauduleux que vous connaissez. Oui, les sites fantômes où vous allez acheter un produit sur Internet, vous allez être dirigé sur une page de paiement et qui compte une page fictive. Donc vous entrez vos coordonnées bancaires par exemple, et puis finalement, vous donnez vos coordonnées bancaires à un escroc. Alors très important puisqu'on en parle vite fait, c'est peut-être pas tout à fait le même sujet, c'est plus le sujet de l'escroquerie, mais sur Internet, on trouve plusieurs choses. D'une part, ne communiquez jamais, mais alors jamais, vos coordonnées, l'adresse, non, tout cela à des gens que vous ne connaissez pas. Quand vous ne connaissez pas, ça va très vite. Deux, quand vous voyez des mails frauduleux du genre comment ça s'appelle, des... Oui, votre banque ou des mails et tout ceci. La prévention, elle est simple. C'est tout mail dont vous ne connaissez pas la provenance et que vous savez très bien que ce n'est pas un cercle d'amis, ce n'est pas un organisme auquel vous avez donné votre adresse mail pour qu'on vous envoie des documents ou quoi que ce soit. Ce n'est pas compliqué, ça part direct à la corbeille. Il n'y a même pas... Continue. Il n'y a même pas à chercher à les ouvrir. C'est directement à la corbeille. Les courriers indésirables, c'est pareil. Il n'y a même pas à regarder, c'est direct à la poubelle. Alors, le problème, dans ces genres de... Ça, il y a des gens qui sont malheureusement naïfs sur ça. Il faut les sensibiliser. Déjà, d'une part, la banque ne vous écrira jamais par mail. Si vous écrivez, c'est soit par courrier, soit sur votre compte bancaire. C'est-à-dire, vous avez un compte bancaire. Sur le site de la banque. Sur le site de la banque. Ils ne vous écriront jamais sur votre propre mail. Déjà, d'une. Deuxième chose, quand vous voyez du genre « Oui, vous avez gagné 1 million de dollars ! » Oui, tout ça, évitez. Oubliez, ça n'existe pas. C'est archi faux, tout ce machin. Ou alors, il y a aussi ce genre de mail que j'ai vu aussi. « Oui, je vais mourir, je vais avoir un cancer, j'ai un milliard de trucs, je vais vous l'offrir. » Non, ça aussi, ce n'est pas possible. Concernant maintenant les paiements par carte bancaire, vérifiez bien, surtout, ça c'est très important, sur la fenêtre, vous avez un logo avec un cadenas. Si vous voyez le cadenas, tout va bien. Le site est sécurisé. Le site est sécurisé, vous n'avez aucun problème. Par contre, si vous avez des sites où vous ne voyez pas ce petit cadenas dans les tout ça, soyez prudents. Voilà. Et puis, il y a aussi un indice supplémentaire, c'est sur l'adresse du site où il apparaît « http2.// » le nom du site, vérifiez pour que le site soit sûr, qui est marqué « http S » pour la sécurité, « 2.// » et le site en question. Si le « S » apparaît, ça veut dire que le site est protégé, qui est sécurisé, donc vous risquez rien. Alors, quel est le rapport avec l'usurpation d'identité ? Je vais vous le dire parce que tout simplement, quand vous rentrez vos coordonnées bancaires au site frauduleux, tout ça, sans vous apercevoir, eh bien, ils peuvent piquer votre identité par rapport, justement, grâce à une simple carte bancaire, en plus, tout connement. Et grâce à ça, ils peuvent carrément jusqu'à aller plus haut. Grâce à une carte bancaire, des factures, des factures, tout ça, dans les poubelles, on va en parler après parce qu'il faut faire très attention à l'extérieur par rapport à vos papiers, que ce soit factures, que ce soit personnelles, tout ça. Il faut que vous soyez très prudents là-dessus aussi, on va en parler après. Même les courriers les plus simples, les courriers de famille, n'importe quoi, où il y a les coordonnées nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, voilà. Même une invitation à un anniversaire pour votre enfant ou quoi que ce soit, c'est pareil. Alors, vite fait, rapidement sur les ursures d'identité, puis on va faire une prévention après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'usurpation d'identité très important. Alors, il existe toujours, je l'ai dit, l'usurpation d'identité débute toujours par la collecte de renseignements personnels sur la victime. Les renseignements personnels peuvent être le nom, le numéro de téléphone, la date de naissance, l'affiliation, l'adresse, le numéro d'assurance sociale, le numéro de carte de crédit, on vient de le dire, le mot de passe, ah oui, mot de passe aussi, attention, mot de passe de votre carte de crédit aussi, ou le débit, ou toute autre information permettant d'identifier la personne. La victime de l'usurpation d'identité reste vivante et possède donc la faculté de défendre ses droits. Les usurpateurs utilisent ensuite ces informations pour effectuer une ou plusieurs transactions en simulant l'identité de la personne fraudulée. Par exemple, un fraudeur, je vais vous dire tout ce qu'il peut faire. Un fraudeur, il peut ouvrir un compte mancaire et contracter des crédits dont il n'aura pas à assumer le remboursement. Autre chose qu'il peut faire, il peut ouvrir des lignes téléphoniques et ne jamais payer les communications. Faites attention sur les mails comme quoi vous avez des factures payées de DF et de téléphone. Ne faites pas attention, ça aussi c'est frauduleux. Vous pouvez aussi, troisième point, retirer de l'argent du compte en banque et de sa victime. Il peut aussi prétendre être titulaire des mêmes diplômes et qualifications que sa victime. Il peut aussi épouser une personne. Ça, on l'a vu. On a vu un reportage. Épouser une personne, avoir des enfants sans en assumer les responsabilités et au nom de la victime. C'est terrible ça, ce qu'on a vu. Ça, c'est horrible. Aussi, toucher des indemnités en lieu et place du titulaire réel, la retraite, les allocations sociales, etc. Il peut aussi rouler avec l'immatriculation d'un véhicule de même type et ne pas payer les amendes liées aux infractions au code de la route. Qu'on a vu aussi. Qu'on a vu aussi. Il peut aussi dissimuler sa responsabilité pénale. Ça, par contre, c'est beaucoup plus... Je crois que c'est peut-être la première cause de l'usurpation, je pense à ça. Et ensuite, ne pas assumer les actes de la vie courante en se déresponsabilisant. Ouf ! Celui-là, il n'est pas facile. Alors, le coût de la criminalité identitaire j'ai du mal aujourd'hui, est très important pour un État. En France, il a été estimé en 2010 à 20 milliards d'euros lors d'une enquête de l'inspection générale de l'administration. Rien que la fraude à l'UNEDIC, le montant du préjudice atteint au minimum 4 milliards d'euros. Voilà, c'est un rapport d'un député. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Tiens, sur les vols d'identité. Le vol d'identité suppose un acte criminel connexe. La victime décédée n'est plus en mesure de recouvrir ses droits. Elle est généralement enterrée avec l'identité de quelqu'un d'autre. En cas de vol d'identité, on observe plusieurs types de cas. Des usurpateurs prennent la place de la victime où le cadavre de la victime sert à confirmer le décès d'une personne qui souhaite disparaître. Il ne faut donc pas confondre le vol d'identité et l'usurpation d'identité. C'est deux choses différentes. Les cas sont rares, mais ils existent. Ensuite, sur les substitutions d'identité, on en a vu cette semaine. La substitution d'identité et l'échange d'une identité avec une personne consentante, généralement en situation régulière sur un territoire. Alors, il s'agit pour certains soit d'être d'embauché sous une identité en règle, au regard de l'administration et de travailler à plusieurs sous cette identité, ou alors de passer un examen à la place du titulaire. Ça, c'est facile. Ou alors de passer aussi une visite médicale d'aptitude ou de réforme à la place du titulaire. C'est terrible, ça. Alors, en juridique, vite fait, après on fera de la prévention, l'usurpation d'identité avant 2011 est dans certaines circonstances un délit. Alors, par contre, c'est pas un crime, c'est un délit pénal qui peut être sanctionné de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, comme le précise l'article 434-23 du code pénal. Alors, l'usurpation d'identité s'oppose à l'usage d'une identité fictive, à la substitution d'identité ou au vol d'identité. On parle aussi de la loi Lopsi, ça va aller là-dessus, dans deux ans et encore avec Internet. Peut-être vaut mieux pas là-dessus. Les techniques d'usurpation d'identité, donc le vol, donc les portes-monnaies, les sacs à main, les portes-documents, les ordinateurs, le courrier résidentiel qui contiennent une grande quantité de renseignements personnels. Ou alors aussi les vols dans les boîtes aux lettres, qui permet d'obtenir des moyens de paiement, les cartes bancaires, les chéquiers, les relevés d'identité bancaire, les factures aussi. Tout cela s'avère très utile aux usurpateurs pour obtenir des crédits. La fouille de poubelle, et c'est là qu'on va en venir après, on peut y trouver des relevés bancaires, des relevés de cartes de crédit, des factures, des propositions et de cartes de crédit. Donc voilà, justement, c'est là où on voulait en venir, sur la prévention. Parce qu'effectivement, quand vous jetez vos papiers à la poubelle, mais vous ne les jetez pas comme ça, est-ce que tu veux en parler vite fait ? Oui, alors tout document que vous débarrassez, qui concerne les documents bancaires, entre autres, parmi tant d'autres, vaut mieux avoir à disposition, c'est un élément qui ne revient pas excessivement cher, je pense que pour une quinzaine d'euros, vous en avez un, c'est un des structureurs de papier, chose que moi j'utilise personnellement, ou alors déchirer tout document en mille morceaux, vraiment quand j'appelle en mille morceaux, voilà, c'est quitte à faire des petits bouts, de manière à ce que ce ne soit pas reconstitué, merci, où on ne puisse pas le reconstituer, afin de sauvegarder tous vos coordonnées. Et puis tant qu'à faire, donc toute transaction que vous fassiez sur internet, quand vous imprimez les factures, les trucs comme ça, voilà, déchirer, il faut déchirer, il faut brûler, il faut... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.